Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte Dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est Ensemble, rénovons notre système de santé. Un rendez-vous de et avec Jean-François Damont. Un partenariat avec la NCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires et Familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue sur notre podcast de La Carte Dévitalisée. Des questions, des réponses. Les questions, je les pose pour vous. Les réponses, nous les avons avec le docteur Jean-François Damour. Bonjour Jean-François Damour. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui, Jean-François, nous allons faire un petit point sur une situation bien difficile en France. La pénurie de soignants que nous allons coller également aux déserts médicaux parce que finalement ces deux sujets se complètent l'un et l'autre. Tout à fait Sébastien. Et notre système de santé, comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, se dégrade depuis plus de 20 ans, malgré la grande compétence de ces professionnels. Et donc depuis 2000, nous sommes passés, selon l'OMS, du premier au 24e rang mondial. Et actuellement, nous sommes au bord du gouffre pour différentes raisons. Mais la raison la plus importante, c'est qu'il y a une pénurie gravissime de médecins et de soignants. Donc actuellement, notre système de santé est au bord du gouffre. On peut évoquer entre autres la déprogrammation d'un certain nombre d'interventions chirurgicales dans toutes les cliniques et les hôpitaux de France par manque d'IBOD, c'est-à-dire par manque d'aide opératoire. On manque également de 60 000 ingénieurs avec des pénuries dans les services. On peut parler du service neurovasculaire de BIFA qu'on a évoqué à plusieurs reprises actuellement. Donc sur les 28 lits qui sont présents dans le service, il n'y en a que 4 qui tournent à cause du manque d'infirmières et d'aide soignants. Il faut savoir que la durée de vie moyenne professionnelle d'une infirmière était de 7 ans, qu'elle a passé à 5 ans. Les prochains chiffres qui vont paraître sous peu évoquent une durée moyenne de vie professionnelle de 5 ans. Pour les soignants, il y aurait un bon moyen de remédier, notamment au manque de 60 000 infirmières, étant donné qu'en France actuellement, il y a plus de 150 000 personnes qui sont diplômées et qui ont travaillé soit comme aide-soignante, soit comme infirmière. Et si on améliorait leurs revenus, leurs conditions de travail et leurs perspectives d'évolution de carrière, sur les 150 000 personnes, il y en aurait bien au moins 60 000 qui reviendraient combler le déficit actuel. Là, il est vrai qu'on fait un point sur cette situation parce qu'on a eu entre deux, depuis que nous en avons parlé, les présidentielles. Réélection d'Emmanuel Macron avec une gestion de la politique sur la santé qui est plutôt aléatoire. Et également, les élections législatives où, je l'espère, les citoyens vont pouvoir amener sur des cahiers de doléances toutes les questions, les problématiques qu'ils rencontrent sur le domaine de la santé. Est-ce que vous êtes entendu, vous, lorsque vous apportez des idées et des solutions ? Écoutez, on essaye de se faire entendre, et c'est justement notre objectif. Pour les soignants, comme on l'évoquait tout à l'heure, il suffirait d'augmenter les revenus qui ne sont pas à la hauteur des diplômes des soignants, si on compare aux personnes qui ont le même niveau d'études dans d'autres domaines que celui de la santé. Il faudrait également améliorer les conditions de travail qui sont extrêmement pénibles. Et en plus, il faut savoir que les soignants, ils travaillent jour et nuit, ils travaillent les jours fériés. Et donc, la pénibilité du travail n'a pas été prise en compte. Et rien n'a été fait pour améliorer la situation. Et puis, ce qui est important également, c'est de donner des perspectives d'évolution de carrière pour que ces personnes restent dans le domaine de la santé et ne partent pas, comme c'est le cas actuellement, vers d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la santé. On a des professionnels sur le plan frontalier qui partent travailler en Belgique, d'autres en Suisse. Et pendant ce temps, on fait venir du personnel médical de l'étranger, Jean-François, aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un problème de moyens. C'est un problème, comme vous l'avez dit, lié au revenu. Tout à fait, c'est un problème de moyens. Et encore, vous évoquez les personnels étrangers qui venaient en France. Mais il y en a de moins en moins. Et donc, on a une grave pénurie, notamment d'aides-soignants et d'infirmiers. Affaire à suivre, Jean-François. Merci encore. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir, Sébastien. Carte dévitalisée, le podcast. On est content d'être avec vous. C'est comme ça. Toutes les semaines, on répond à vos questions. On vous amène des petites clés. On essaye d'allumer également chez vous une certaine curiosité qui peut, comme ça, vous amener à des sujets de réflexion autour de la santé. La France, vous avez entendu ? 24e place, alors qu'elle était numéro 1. Eh oui. Alors, il faut nous aider. Il faut nous écrire. Il faut nous soutenir. Un mail. Contacte. Cartedévitalisée.fr Et puis pour le podcast, partagez. Partagez autour de vous. On sera là la semaine prochaine avec Jean-François D'Amour. On vous donne le rendez-vous. Vous pouvez être à l'heure. Enfin, en même temps, le podcast, vous l'écoutez quand vous voulez. Mais tous les lundis, à midi, il y a nouveau podcast. Allez, à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast de La Carte Dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, en tapant tout simplement Carte Dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise. Ensemble, rénovons notre système de santé.